Des sourires et des applaudissements. Il faut dire que le spectacle peut être terre à terre ou aérien. Quoi qu'il en soit, Paris réussit pour l'association Génération 430 à mener le hip-hop à l'hôpital. C'est très important que ces enfants ne soient pas tout seuls, on est là. Le CHU, on a dit qu'on allait faire aussi avec beaucoup d'amour, partagé avec ces personnalités-là qui sont vraiment très loin et qui sont derrière l'écran de la télé. Et là, on les voit en réel et que ces enfants puissent les voir, c'est encore mieux que le voir sur l'écran d'ordinateur ou autre. Des stars du breakdance réunionnaise, américaine et mondiale. Et du petit écran aussi, Katrina Pachet et Brahim Zaïba de Danse avec les stars. Ou encore la danseuse et chorégraphe de la Star Academy, Malika Benjeloun. Pour moi, c'est une récompense énorme qu'à travers nos passions, on puisse apporter ce sourire et apporter cette espèce de partage, on va dire, entre les gens du domaine hospitalier, plus tous ces petits, ces enfants. Bien évidemment, ça nous touche extrêmement parce que c'est des enfants, il faut dire, bien sûr. D'abord, elle ressent beaucoup de choses positives parce qu'elle adore la musique, elle adore le rythme, elle adore bouger et elle reçoit beaucoup de bonheur. C'était bien et puis du coup, là au début, je regarde tout le temps la danse, je regarde tout le temps la danse avec les stars, la Star Academy, toutes les missions quoi. Quelques pas de danse, des rencontres, des échanges, bref, du partage, le temps d'un après-midi, des souvenirs, tout en couleurs, à jamais immortalisés.